Since day one, something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way And let the passion come out, I'm the dreamer, dreamer, time slows down When I am singing my heart's true song, comes when I'm dreaming, I know what it takes Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan, aujourd'hui on va parler hub USB Donc là c'est un 3.0 que j'ai payé 12 euros, donc c'est l'un des meilleurs rapports qualité prix que j'ai trouvé J'en possède d'autres, je vais vous dire de ne pas acheter Ceux qui me connaissent ici maintenant, ils savent que je recherche toujours le meilleur qualité prix Donc vraiment le moins cher pour le mieux Donc ici il est fourni avec son alimentation, bien sûr vous pouvez l'acheter sans l'alimentation Mais je ne conseille pas, il faut toujours à l'alimentation si vous voulez un hub Dès qu'il y a au-dessus de 3 ports USB Donc même s'il y a 3 ports, au-dessus de 2 ports plutôt USB Il vous faut une alimentation, sinon ça ne va pas fonctionner Et surtout pour alimenter les disques ici portables, donc les disques HDD ou SSD portables Donc ça c'est selon ce que vous avez, ici c'est un HDD en 500 GO Donc il fournit une prise pour l'Europe, donc c'est un bon vendeur, il me l'a envoyé assez vite Le problème de ce hub, donc vous voyez ici c'est le câble, il est court Donc j'ai dû acheter une extension Donc j'ai acheté sur AliExpress, mais sur la boutique Ugreen Ce n'est pas la première fois que j'achète des câbles chez eux Ils ont un très très bon câble rapport qualité prix, vraiment Donc je vous montre l'épaisseur ici Donc c'est un câble, une extension USB mais en 3.0 Faites attention, il y a des câbles USB mais ils ne sont pas en 3.0 Donc ça ne sert à rien d'acheter un USB 3.0 si votre extension n'est pas 3.0 Donc je vais le déconnecter ici Voilà, donc vous voyez ici Donc on reconnaît le 3.0 à la couleur bleue Donc vous voyez, il est très beau, la lumière LED ici Donc je vais vous montrer Si on peut voir, parce qu'il fait un peu sombre Donc vous avez le bouton, donc on éteint Ok, il est à ras Et au-dessus, moi j'aurais fait l'inverse Bon, la logique veut l'inverse Mais ici ils ont fait le contraire Bon, ce n'est pas plus mal C'est esthétique Donc au toucher, c'est un plastique très doux, très agréable Donc il n'y a rien d'écrit ici Donc l'alimentation, c'est du 5V 1A Donc ça suffit largement Moi je l'ai acheté, pour ce qu'ils ont vu au début Pour le casque Oculus Rift Parce qu'il faut quand même 3 ports USB 3.0 Au minimum, pour l'Oculus Rift Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'un hub Même si mon PC, il a plus de 6 ports USB Et au moins ici, je peux mettre ce hub sur mon bureau Et je peux brancher les disques, les clés USB, etc Quand j'en ai besoin Donc je vais vous dire pourquoi déjà il faut alimenter un hub Parce que comme je vous ai dit Donc si je l'alimente Donc bien sûr le disque va se connecter au PC Mais à un moment, il n'y aura pas assez d'énergie Donc il n'y aura pas assez de puissance Pour alimenter Et vous entendez Voilà, et vous risquez bien sûr d'aminer votre disque Donc je vais l'éteindre Je vais brancher l'alimentation Et vous allez voir la différence Donc voilà, j'ai branché l'alimentation Quand on branche l'alimentation Même si le PC est éteint Les lampes LED, si on les a laissées Donc vont rester allumées Donc c'est toujours sympathique Moi c'est derrière mon écran Donc ça reste une lampe bleue qui est sympathique Après, vous pouvez éteindre bien sûr Si vous voulez économiser un peu d'argent sur votre électricité Parce que même malgré que c'est des LED C'est une petite consommation Et sur une année Ça peut vous épargner quelques centimes Donc c'est toujours ça Et c'est toujours bien pour l'écologie Pour ceux qui sont écolos De faire attention à l'énergie Donc, on allume Et là, il se connecte parfaitement Parce qu'il est alimenté Donc je possède d'autres hubs USB Donc des anciens en 2.0 Je sais qu'il existe ce même modèle en 3.0 N'achetez pas ça Donc c'est moins cher que vous pouvez trouver Ça ici C'est vraiment vraiment bon marché Je crois que j'en ai acheté 2 pour 3 euros Donc il n'y a même pas encore moins Je pense J'avais négocié avec le vendeur Donc j'en avais acheté 2 Et c'est bien comme extension Parce qu'il y a un câble quand même Ça va J'en ai un sur Connecté à ma shield Et ça m'est très utile Pour tout ce qui est Souris Et clavier Excusez-moi Je ne revenais plus sur le mot Donc j'ai une souris Un clavier Et de temps en temps Je mets une clé USB Donc c'est très pratique Bien sûr Je ne peux pas allumer tout en même temps Donc il y en a certains Parce que sinon ça ne fonctionne pas Ça se déconnectera Donc c'est ça le problème de ça Et la qualité aussi Ce n'est pas top Donc il ne faut pas mettre Des appareils puissants Dessus Donc je n'ai pas confiance à ça Et les LED bleus aussi Sont moins esthétiques Ils ne sont pas super non plus Donc évitez aussi d'acheter ça Donc déjà vous ne savez pas Il va l'alimenter Donc il est alimenté par le port USB Ok Mais déjà ça ne sera pas top Donc si vous en branchez deux Déjà ça va fonctionner Le troisième Si vous branchez Donc ça ne marchera jamais Avec les disques portables Donc ça ne va jamais s'alimenter Il n'y aura jamais assez de puissance Donc pour une extension Si vous voulez Ça sert d'extension Ok Mais pas plus Donc ça je déconseillerai aussi Donc on a fait un peu le tour ici Donc je répète J'ai payé Le câble Il coûtait assez cher Parce qu'il est de bonne qualité Et c'est un câble de 2 mètres Vous pouvez aussi acheter des câbles De 1 mètre Ça va vous coûter dans les 2 euros Même pas Là parce que c'est un câble de 2 mètres J'ai payé 5,60 euros 5,66 euros exactement Mais c'est un câble de qualité Et si j'additionne les 2 Oui on est à Allez on va dire 18 euros pour arrondir Mais ça reste toujours moins cher Qu'un hub Si je l'achetais ici Donc il faut savoir Un hub On peut le trouver Déjà sans le câble Entre 20 et 50 euros Et pour avoir l'équivalent ici Il faudra mettre Dans les 35-40 euros Pour avoir l'équivalent De celui-là Donc j'en suis très très content Avec l'Oculus Rift Ça fonctionne parfaitement Donc pas de perte De connexion du casque Pas de perte d'image Il alimente bien Donc ça Pour ça Ça a été parfait Donc Normalement Je ne devais pas Vous faire une vidéo Là-dessus Je devais vous faire Plutôt une vidéo Pour ceux qui me suivent Sur le laveur de vitres Que je n'ai toujours pas reçu Donc ça va mettre du temps Avant que je le teste Et je vous donne Un bon avis Là-dessus Là-dessus Et J'ai reçu Une autre chose Donc La caméra Donc c'est le modèle Je vais bouger ça Un petit peu Donc c'est le modèle V50 Pro Donc je n'ai même pas encore Déballé Il y a un peu tout nouveau 4K Donc ceux qui veulent une vidéo Dites-le moi Je vous ferai une vidéo Sinon je n'ai pas trop envie De faire une vidéo Sur une caméra Toujours la même chose Donc je sais qu'il y a un youtubeur Ici Il vient de la recevoir Également Et il a fait une belle vidéo Je regarde régulièrement Ses tests Et ils sont toujours sympathiques Ses tests Il est fait mieux que moi Ça c'est sûr Donc Mais moi aussi Ma chaîne est là Pour aider Donc si vous avez des questions Bien sûr Sur tous les objets Que je vous présente N'hésitez pas Et bien sûr Tous les objets Que je vous présente Vous les trouvez En bon plan Sur mon blog Donc je ne suis pas Sponsorisé Donc je les achète Et Donc je les achète Et je vous les teste Donc j'ai payé de ma poche Donc je sais Le prix Quel je paye Donc je vais recevoir aussi Le nouveau plafonnier De chez Yeelight Donc le modèle carré Donc compatibles Google Home Comme Alexa Comme tous les appareils Yeelight Je ne sais pas S'il fait Gateway Bluetooth Ça on va regarder ensemble Je n'ai pas trop regardé Les caractéristiques Mais il me fallait Un plafonnier connecté Pour une des chambres Donc ce modèle là Il fera l'affaire Donc il coûte quand même Là il est en promo En ce moment Dans les 128 euros Donc je peux vous montrer Sur mon écran Ici Je suis connecté Comme d'habitude A mon blog Donc ici j'ai mis Donc il est à 127,68 euros On regarde ça Et là vous avez le code promo Et vous avez un peu Les caractéristiques Bon ça ce sera Pour une prochaine vidéo Donc Vraiment si vous avez des questions N'hésitez pas Je suis là pour répondre Posez-les sur mon blog Ou sur la chaîne YouTube Ou via mon application Donc n'oubliez pas Je possède une application Et là vous pouvez me contacter Directement via l'application Vous avez accès Donc au bon plan Via l'application Et qui vous envoie aussi Des notifications Donc quand je vous envoie Un message Pour vous dire Voilà il y a un bon plan Il faut en profiter N'hésitez pas A télécharger mon application Donc j'ai quand même Donc c'est un peu d'entretien Et un peu d'investissement De ma part Pour ça Que je vous embête Un petit peu avec ça Donc J'espère que ma petite vidéo Vous a plu Mes prochains techs Comme je vous l'ai dit Le plafonnier Le laveur de vitre Peut-être la caméra Dites-moi en commentaire Si vous voulez Ou Si la vidéo ici Elle fait 30 pouces bleus Je vous ferai la vidéo De la caméra Je vous ferai un comparatif Parce que Tout ça C'est vrai qu'il n'y en a pas Je vous ferai un comparatif Avec la Mijia 4K Ici Voilà Ceux qui connaissent Je vous l'ai présenté J'étais le premier youtubeur A vous dire A vous dire Qu'elle était en français Donc Parce que moi Je suis les objets Et quand je l'ai payé Je l'ai payé pour moi Je n'ai pas reçu Et je l'ai testé le jour même Et je l'ai mis dans sa boîte Non non Ça m'a servi pour mes vacances Je l'ai acheté pour mes vacances Je vous dis à dimanche prochain Merci d'avoir regardé A la prochaine Abonnez-vous C'était Dingo Derwen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz